Monsieur le Président, Distingués associeurs, Grande fut ma surprise d'apprendre le comportement d'un médecin, celui qui devait sauver des vies. Quand je parle du médecin, monsieur le Président, messieurs les Assesseurs, je pense toujours à ce Congolais qui s'est hissé au toit du monde, celui qui réparait les femmes, victime de fustules obstétricales, qui, pour soigner ces victimes, pour soigner ces dames-là, monsieur le Président, n'hésitait pas d'utiliser son domicile privé, son salon, sa chambre. Un médecin, il est fait pour sauver des armes, monsieur le Président. Monsieur Abdullah Sherif Diaby, grand chirurgien, reconnu comme tel par l'un de ses co-accusés, le commandant Tumba Diakiti, et lui-même vous a dit la fois dernière qu'il opère de la tête aux orteils. C'est un chirurgien de guerre qui, juste dans le dessin de conserver un pouvoir, arrive dans l'enceinte de l'hôpital national d'Onka où des victimes des événements du 28 septembre 2009 étaient couchés ça et là. D'aucuns avec des blessures, d'autres avec des fractures, se tordant de douleur, son médecin donc n'a pas eu de l'empathie pour ceci. Souvenez-vous du passage de docteur Ben Youssouf Keita qui est médecin comme lui qui s'est offusqué ici quand on l'a appelé docteur. Il dit qu'il n'a pas la force morale de l'appeler docteur parce que pour lui, au-delà de la fonction qu'il occupait, ministre de la Santé, il serait venu se joindre à l'équipe médicale pour sauver des âmes. Il se serait illustré comme je l'ai déjà dit, comme Denis Moukouégué. M. le Président, M. les assesseurs, ce n'est pas ce qui a été son comportement. Puisqu'il occupait un poste, il fallait à tout prix conserver ce poste-là à tout prix donc. les hommes d'Etat sont rares. M. le Président, M. les assesseurs, un homme d'Etat, c'est celui-là qui pense aux générations futures, ce n'est pas celui-là qui pense à une réélection ou un maintien à un poste. Ce médecin a commis des atrocités. Il ne s'est pas limité à ça. M. le procureur, vous l'a rappelé tout à l'heure, le procureur s'est dit qu'il vous l'a rappelé tout à l'heure, les corps de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade lui ont été remis sur ordre du général Mamadouba Toto Kamara. On ne les a plus jamais vus. Plus jamais. J'avais pensé, M. le Président, puisque certains médecins qu'ici, à la barre, après tout ce qui a été dit, il aurait levé le petit doigt pour vous dire parce que les témoignants sont concordants pour vous dire que les corps que j'ai reçus sont enfouis au niveau de telles forces communes. Mais hélas, hélas. M. le Président, M. les assesseurs, ce comportement-là aussi mérite d'être puni. Je ne parlerai pas assez de M. Keita dont Mme Abbé a dénoncé formellement. puisque tout simplement, elle le connaissait anciennement. La version qu'elle a donnée de l'instruction préparatoire en passant par la confrontation au niveau du pool des justes d'instruction jusque devant vous et la maintenue. Le viol, il est constant, M. le Président. M. le Président, M. les assesseurs, M. Blaise Goum, officier de la gendarmerie, pour sa défense, vous a dit que, il est bien vrai qu'il était au stade, mais dès qu'il a vu le groupe de militaires entrer, eux, ils ont décroché. Cependant, c'est un autre, c'est quelqu'un de son unité d'origine, les services spéciaux, qui, lors de sa déposition de témoins, a parlé de lui, bien que, à la barre ici, il a voulu se rétracter. En Suisse, l'une des recrues d'Ocaléa, qui était en formation au centre d'instruction, vous a clairement indiqué qui était, au moment des faits, M. le Président, M. le Président, M. Blaise Goumou. C'était bien les éclaireurs du CNDD, c'était eux qui pouvaient réfléchir et concevoir tous les plans et autres. Encore que cette recrue a été constante, que M. Blaise Goumou était constamment au centre d'instruction de Ocaléa. Et que c'est même lui qui a lu, c'est en sa présence, je m'excuse, qu'on a lu la liste de ceux-là qui doivent venir des commandos, ou comme ils l'ont appelé, qui devaient venir la veille de ces atrocités-là. C'est lui qui est venu avec eux. M. le Président, quand son accusé vous dit qu'il ne connaît rien de tout ça, c'est affreux, c'est affreux, il ne peut pas invoquer le fait que lui, il n'était pas du tout au centre d'instruction de Ocaléa, qu'il y avait été nommé instructeur avant l'avènement du CNDD au pouvoir, et vous a fait état des actes ici, M. le Président. Sauf que, en ce moment, l'administration du centre d'instruction de Ocaléa avait quitté. Ceux-là qui occupaient des fonctions officielles y avaient été chassés. Donc, ils devenaient de facto les maîtres des lieux. C'est eux, lui, qui ont fourni ces jeunes gens qui sont venus au stade pour perpétrer ces massacres à côté de l'armée régulière. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici le comportement qu'a été la partition donc de M. Blaise Koum. En sa qualité de médecin, il avait l'obligation professionnelle de traiter les deux blessés des deux camps, ennemis et son propre camp. C'est la déontologie qu'il exige. Contrairement à ce que j'ai appris ici d'un passage, lorsque Dr Youssouf Ben Keta est passé ici, j'ai beaucoup de respect pour ce grand monsieur que je respecte. Mais, on ne peut pas faire des règlements de comptes ici. Ce n'est pas le lieu ni le moment. en sa qualité de ministre, Ben est venu rencontrer M. le ministre en compagnie de quelqu'un qui le recommandait. M. le ministre a trouvé déjà en place un homme compétent au niveau du ministère de la Santé qui n'avait aucune faute, qui véritablement était intègre. Tous les ministres se sont succédés au département de la Santé ont trouvé le monsieur là et l'ont laissé. Mais à quoi bon de l'enlever pour mettre quelqu'un ? ça n'a pas de sens. Venir ici témoigner que tu n'as pas eu l'empathie d'accord. Mais, attendez, M. le Président, les médecins, ils ont un ordre. Les pharmaciens ont un ordre. Les avocats ont l'ordre. Les juiciers ont l'ordre. C'est la corporation en fait. Lorsqu'une faute disciplinaire est commise, cette personne est convoquée par l'ordre. La commission chargée de la discipline, mais on vous redresse. Si c'est grave, il y a les sanctions qui sont superposées. Il y a le blâme, il y a la suspension, il y a la radiation sur le tableau. Personne ne vous a communiqué ici une décision disciplinaire en ce qui concerne l'ordre des médecins à l'encontre de colonel. Personne. Ça n'existe pas dans le dossier de la procédure. Et donc, ça passe. Alors, paracetiste de l'armée guinéenne, post-occupé, médecin-chef du bataillon autonome de la présidence, la BASP, médecin-chef de l'antenne médico-chirurgicale paracetiste du bataillon autonome des troupes aéroportiers, BATA, médecin-chef du bataillon spécial de Conakry, BSC, Camp Alpha Yaya Djalou, médecin-chef de l'hôpital militaire du bataillon du quartier général, BQG, Kamsamoui, chef de division technique et scientifique de la direction générale du service de santé des armées. Monsieur le Président, tout ce temps-là, c'est à l'époque du feu général l'ancien à compter avant l'arrivée du CNDD. Avant l'arrivée du CNDD, ce monsieur-là était déjà en travail au service de la nation. Il rendait ses loyaux services et à qui, vous allez le savoir, directeur général adjoint de la direction générale du service de santé des armées. À cette place, il fut nommé directeur général du service de santé des armées. Après l'adjoint, il est devenu titulé, c'est lui, le directeur général des armées, par décret présidentiel de feu général de l'ancien à compter tous ses postes occupés. Ce monsieur, monsieur le président, pour ceux qui ne le connaissent pas, paie à son âme, le général de l'ancien à compter a fini ses jours dans ses mains. Bien avant, dès le début de la maladie de feu général de l'ancien à compter, c'est ce monsieur qui était là au chemin. C'est lui qui décidait de ce que le général devrait faire par jour. côtoyer un chef d'État pour plusieurs années, vous êtes un homme d'État. Il a servi ce grand homme avec loyauté, avec dignité, avec honneur. Féginal à la salle à compter est parti dans l'honneur, dans la dignité. au rang d'un chef d'État. Il a bénéficié des obsèques dits à son rang. Ce monsieur, il est en part à remercier. C'est ce que je dis, monsieur le président, à l'époque, le président d'Addis, le sait. c'est les grands messieurs. Alors, et c'est dans ça, monsieur le président, pour devenir ministre de la Santé, par décret du chef de l'État, président Moussa d'Addis Kamara, c'est parce que le président a su qui est docteur Yavi. qui est docteur Yavi ? C'est ce qui a amené le président d'Addis à lui confier ce poste. Il n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas un infirmier comme vous voyez. c'est un chirurgien qualifié et en Guinée, je mets qui compte au défi. S'il y en a, il ne sont pas plus de trois, tu peux lui montrer la chirurgie. On a des chirurgiens ici qui n'ont pas de... qui n'ont pas... qui ne travaillent pas. Ils se promènent dans les petites cliniques de la place. ils savent. Il a été choisi parce qu'il le mérite. Il a été choisi parce qu'il est capable d'assumer cette fonction. C'est ce qu'il a fait. Ministre de la Santé et de l'Ugiene publique nommé par décret de M. le Président d'Addis. Le sommet. C'est après tout ce parcours, le Président d'Addis a estimé lui confier le poste du département de la santé. Ce n'est pas une erreur. C'est dû à sa compétence. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. après ce passage au département de la santé du régime de M. le Président d'Addis, il a fait fonction de député, membre du Conseil national de la transition CNT en 2010, conseiller chargé de la formation à la direction générale du service de santé des armées. Voilà, M. le Président, M. les assesseurs, respective membres du tribunal, M. le palmarès de ce monsieur. Vous pensez que ça, c'est facile ? Vous pensez qu'obtenir ça, c'est facile ? On lui a jeté toutes les étiquettes du monde. Il a été traité tous les noms d'oiseaux. Il a été peint. M. le Président, M. le ministre de la Santé à l'époque, colonel Aboula-Sherif Diaby, colonel Aboula-Sherif Diaby, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Donc, son seul crime, c'est d'avoir accepté d'être nommé ministre de la Santé. C'est le seul crime qu'il a commis. Le crime qu'il a commis, c'est le fait d'accepter d'être chef du département de la Santé au service de la nation. Si c'est ça, M. le Président, respectueux assesseurs, je crois que beaucoup ne vont plus accepter d'être nommé ministre de la Santé. Et ce poste sera vacant. Peut-être que le Président lui-même va faire office du ministre de la Santé. Donc, M. le Président, la question de réqualification donc, n'est-ce pas, brandit comme un trophée de guerre les deux, comme le Parti civil et surtout nos représentants du ministère public, c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. On vous abolit ici des jurisprudences, ça ne colle pas, M. le Président. Ça ne colle absolument pas. Ça ne colle absolument pas. M. le Président, je disais, dans mon premier moyen de défense, j'ai fait sûrement de garder cette disposition que je vais vous faire lecture. Lorsque vous allez accueillir la prescription de l'action publique pour ces deux infractions précédentes que j'ai citées, veuillez appliquer l'article 6 du Code de procédure pénale juste la première phrase qui dispose « Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. » Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque je vous ai fait lecture du quatrième alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, vous comprendrez aisement que les infractions causées blessures volontaires non-assistance à personne en danger, que ces infractions, en dépit même de toucher le fond de ces infractions-là, vous devrez les écarter purement et simplement parce qu'il y a prescription. et celui qui se sent lésé de cette infraction, en réalité, lorsque le délai de prescription passe, vous ne pouvez pas réclamer la réparation civile. C'est pourquoi le législateur a mis deux temps. Ça, c'est pour carrer non seulement le parquet mais aussi les partis civils. Dans un premier temps, cette prescription commence à compter de la date de la commission de l'infraction après le temps qui est prévu pour le crime 10 ans, le délit 3 ans, la contravation 1 an. Ça, c'est en fonction des infractions. L'action publique pour une infraction instantanée qui se commet en un train de temps, l'action publique commence à compter de la date de la commission. Si c'est un autre type d'infraction telle que l'infraction successive continue, c'est le jour où l'activité de l'auteur cesse, que l'action publique commence. ne sont pas dans ce cadre-là. Je parle de la lénéa 4 de cette disposition à compter du dernier acte d'instruction posé. L'action publique commence court à compter du dernier acte, de la date du dernier acte posé. L'ordonnance du 29 décembre 2017 constitue le dernier acte d'instruction dans cette affaire. Et à compter de cette date jusqu'au 28 septembre 2022, presque 5 ans, mais dans un bon calcul, vous avez 4 ans, francs, et 9 mois. Et il y a prescription. Dès lors, l'article 6, son premier point, s'applique. Sous-titrage ST' 501